Qu'est-ce que c'est un public non-croyant ? C'est quoi un croyant ? Il croit. Il a une sorte de sentiment comme ça. Il croit. Mais de quoi tu me parles maintenant ? T'as vu ce Dieu dont tu me parles ? Ça t'aura quoi ? Tu me dis il y a 3200 ans, Dieu donne un bouquin à un peuple. C'est pas tous les jours qu'on voit un truc pareil. Et des tables de lois bizarres. C'est quoi croire ? T'as rien vu ? Peut-être que tu te trompes. C'est quoi une croyance ? Quelqu'un il dit voilà, je crois que dans l'armoire il y a un cactus. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Comment tu peux être certain ? Je crois. Vous comprenez que c'est absurde. C'est bizarre. La croyance en soi, t'es né juif, ok. Alors tu crois au judaïsme. Tu serais né chrétien, t'aurais cru à la chrétienté. Tu serais né musulman, t'aurais cru à l'islam. Qu'est-ce qui fait que tu es certain que tu possèdes la vérité ? Ta croyance. Mais tu te trompes. Comme le cactus. Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il n'y en a pas. Être un croyant, c'est être pas normal. Excusez-moi. Et ce sont les croyants light. Les croyants dangereux, les orthodoxes. C'est carrément dangereux. Là, ils sont convaincus qu'ils possèdent la vérité. Ce sont, excusez-moi, des assassins potentiels. Je m'explique. Quelqu'un qui est convaincu qu'il a la vérité, la vérité, qui doit amener le bonheur à l'humanité, donc par définition, tout celui qui n'est pas d'accord avec lui, empêche le bonheur d'accéder à l'humanité. Donc, pour le bien de l'humanité, qu'est-ce que je dois faire ? L'éliminer. Tous les plus grands croyants de l'histoire étaient d'habitude les plus grands auteurs des génocides de l'histoire. Hitler se regarde dans une glace. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis un tzadik ou une ordure ? Un juste ou une ordure ? Un juste. Je nettoie le monde de la vermine humaine du peuple juif. Il y a des races de première qualité, de deuxième qualité. Il faut faire un peu d'ordre. Bin Laden, Ahmadinejad. Regarde dans la glace. Je suis un assassin ou le chouchou du bon Dieu. Je suis le numéro 3. Allah, numéro 1. Son prophète, Mohamed. Et c'est qui, numéro 3 ? Marlowe, quelle discussion entre Bin Laden et Ahmadinejad. Celui qui pourra plus tuer de vilains américains envoyés du Satan. Ce sera lui, le grand chouchou de Allah. Plus à tuer. Les croisés, l'inquisition, Staline, tous les auteurs des plus grands génocides sont des grands croyants. Pas forcément croyants en Dieu, mais croyants en une vérité. Donc, j'en fasse du moins pas mal d'assassins potentiels. D'autant plus que, excusez-moi, mais votre Torah, première page, j'ouvre. Qu'est-ce qui est marqué là-bas ? Première page. Dieu a créé le monde en 6 jours, il y a combien de temps ? 5 768 ans et aujourd'hui, 7 mois. Je reste calme, je me baisse, je ramasse une pierre, je pose une question toute bête. Quel âge a cette pierre ? Quel âge a une pierre sur la planète Terre en moyenne ? Hein ? Quelqu'un sait ? Osez parler ? Quelqu'un, quelques millions ? Ah, c'est déjà mieux. 4 milliards et demi d'années, environ. La planète, l'univers a 15 milliards d'années. Il y en a, on a un fil d'éternement, on dit 13,9 milliards d'années. Ce n'est pas une croyance, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous voyons dans les télescopes, nous voyons des planètes, dont la lumière nous accède maintenant, mais qui s'est éloignée à 10 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière a voyagé pendant 10 milliards d'années pour accéder à nos yeux. Donc, je vois l'univers tel qu'il était au moins il y a 10 milliards d'années. Je peux voir au télescope environ environ 10 milliards d'années. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et j'ai toujours des non-offres, des dinosaures, Lucie, la micro-magnon, l'andertal, c'est une réalité. On se met des oeillères. Non, non, tout le monde se trompe. 5 768 ans, 7 mois. Ce n'est pas taré, ça. Donc, déjà, tu vois que ton bouquin, la première page, déjà, c'est complètement aberrant. Ensuite, je donne 1 000 euros. Je double la mise. 2 000 euros, mesdames, messieurs, à ceux qui me donnent dans la salle une mitzvah de votre Torah qui est un minimum intelligente, à part, attention, les règles du jeu, à part les mitzvahs qui sont communes à toute l'humanité. Toutes les sociétés sont d'accord qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas faire l'adultère, qu'il faut donner l'aumône, toutes ces choses-là, ordonnons à ses parents, tous ces trucs-là, tous les goïns sont d'accord. Ce qui nous fait notre spécificité juive. Je vous donne maintenant quelques minutes de réflexion. 2 000 euros ! Allez ! Aimer son prochain comme soi-même, ça c'est l'égoïne aussi. Tout le monde est d'accord, il faut s'aimer. Tout le monde dit l'amour, peace and love, et puis plus tu tues, plus tu es. Voilà. La brite-mila, c'est vrai, c'est vrai. Que très, très dernièrement, alors la science a découvert que ceux qui font la brite-mila circoncision, ils trouvent moins de sida. Mais, mais attention, quand on parle de médecine, on parle de médecine, en fait, dans toutes ces façons de faire. On ne peut pas prendre une partie de la médecine-là et laisser le reste. Comment on fait la médecine-là ? Sans chirurgien, à l'âge de 8 jours, alors qu'il n'y a rien de presse, sans anesthésie, je ne sais pas à quel point les... Vous savez comment il fait ? Ce n'est pas très aseptisé, hein. Les femmes ne savent pas du tout comment ça se passe. Les hommes, encore rarement, parce qu'ils sont assez éloignés. Il n'y a que 2, 3 qui sont proches, qui voient comment ça se passe. C'est terrible. D'abord, c'est un rabbin, avec une barbe plus ou moins hirsude, d'accord ? Je ne sais pas à quel point il est pouillé ou pas. Ce n'est pas un chirurgien. Il coupe. Après, il enfonce ses ongles, qui d'habitude, quand c'est un moelle, c'est un circonciseur habitué, ses ongles sont tout noirs tellement il fait souvent ça avec le sang. Il enfonce ses ongles, il déchire, et après, il prend du vin, du badad, c'est une sorte de sirop comme ça, et il mélange avec sa salive et suce le membre du gosse. Et chaque brite mille, chaque circoncision, il y a un miracle qui se produit, le gosse survit. Ce n'est pas barbare. Attends 3-4 mois, à l'hôpital, un chirurgien, aseptisé, anesthésique, comme il faut, le gosse hurle. Ce n'est pas bien, c'est barbare. Donc, aucun mille euros. Je continue. Marraquer, ça, tout le monde est d'accord qu'il faut se protéger. Marraquer, donc, mettre, chaque fois qu'il y a une chose qui met en danger la vie publique, il faut prendre une main de protection. Ça, ce n'est pas une chose qui est, spécifiquement, juive. Alors, hein ? Chabat. Je ne comprends pas ? Chabat. Chabat. Est-ce qu'il y a, excusez-moi, une crétinerie plus grande que ça ? Tu me dis Chabat, jour de repos. Tous les jours, tourne à la synagogue, en voiture. Aujourd'hui, à pied. Une demi-heure à pied, une demi-heure à pied. Allez, retour. Quinzième étage, à pied. C'est si fatigant de prendre la... C'est un jour de repos. Appuyer sur le bouton de l'ascenseur. C'est fatigant. Mieux vaut monter 15 étages à pied. C'est crétin. C'est crétin. Alors, quoi d'autre ? Rien ? Ni autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si une femme est belle, pourquoi elle ne montrer pas sa beauté à tout le monde ? Pourquoi pas ? La signote est normale. Les lois de pudeur, on va dire, universelles, l'univers, il est d'accord avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'à 35 degrés à l'ombre, tu dois aller maintenant avec des bas, d'accord, et des machins et des trucs, alors que ça va, par exemple, on va mettre 5 couches, tu peux aller normal. Next. Bon. Je connais le produit, mesdames, messieurs, il est mauvais. Il n'y a aucune mitzvah juive, précisément, qui tient la route. C'est tout complètement absurde. Donc, comment peut-on se permettre d'être croyant ? La réponse est qu'il y a 3 degrés. Le crétin fini, c'est le croyant. Le deuxième degré, c'est lui qui dit, écoute, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Il y a un cactus dans l'armoire, peut-être oui, peut-être non. Il vit en doute. C'est très dur, vivre en tout est en doute. Le troisième degré, celui que vous aurez, avec l'aide de Dieu, dans une heure et demie ce soir, c'est le degré idéal, celui du sachant. Sachant. Il y a une différence d'être un croyant et un sachant. Le croyant, il se dit, j'ai un cactus dans l'armoire. Tu es allé voir ? Tu ne sais pas ? Peut-être oui, peut-être non. Le sachant, il ouvre l'armoire, il voit où il y en a, où il n'y en a pas. Il n'y a plus de point d'interrogation. Il y a une connaissance, il y a une certitude. La Torah exige, exige, non seulement de croire, mais de savoir. Une croyance qui n'est pas basée sur un savoir est dangereuse. Peut-être que tu te trompes. Les marques de la Torah, on le dit trois fois par jour à la fin de la prière. Tu sauras aujourd'hui. Tu ramèneras à ton cœur. Ça veut dire qu'il y a deux étapes. Tu ramèneras à ton cœur. Savoir, c'est dans la tête. Le cœur, c'est la foi. La foi, c'est dans le cœur. D'abord, la tête. Lorsque Moshé Rabbeinu vient au Mont Sinai, avec le peuple d'Israël, il vient vers les Juifs, il vient d'écouter les Juifs. Bonne nouvelle, Dieu a transmis par moi la Torah. Il aura la vente à 613 doigts qui le concernent. Et ça, c'est interdit, ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Les gens disent, oh, 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 Moshé Rabbeinu. Ok, tu es très sympa, on t'a sorti d'Égypte, tu as fait les diplées, ouvert la mer en deux, très bien. Mais qui me dit que Dieu t'a parlé ? On ne veut pas être des croyants. On va faire un sketch. Moi, je suis Moshé Rabbeinu, vous êtes le peuple d'Israël. Écoutez, maintenant, voilà, Dieu m'a transmis la Torah. Alors, dorénavant, attention, 613 doigts. Vous me dites, on ne veut pas te croire, on veut avoir une preuve. Je vous dis, ok, demandez-moi la preuve que vous voulez. N'importe laquelle, je suis d'accord de la faire. Qu'est-ce que vous me demandez comme preuve ? Hein ? Je vous fais un miracle ? Très bien. Tu me dis maintenant, Moshé, que Dieu t'a parlé, on ne veut pas croire, on veut voir. On veut voir, on veut entendre Dieu te parler. Mais, Moshé va voir Dieu, lui disons, raison. Dieu qui se prépare, dans trois d'ours, je me dévoile. Et voici que, d'après la Torah, 600 000 juifs, les mâles de 20 à 60 ans, donc ça veut être 3 millions avec les femmes, les enfants, les vieillards, 3 millions de juifs ont vu Dieu. Nous sommes la seule religion au monde qui est basée sur une connaissance. On a vu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui dit, ou je suis Dieu, ou Dieu m'a parlé. On ne veut pas croire. On veut voir. C'est ça la méthodologie. Je ne peux pas maintenant mettre Dieu devant vous de nouveau. C'est un truc qu'on a fait une fois il y a 3200 ans. Ça suffit. Mais nous pouvons utiliser notre raison pour analyser et proposer de façon rationnelle, normale. Ce cours que je fais devant vous aujourd'hui, c'est un cours qui va apparaître sur Internet. Je le dis dans le monde entier. Ça s'appellera. C'est un titre un peu long. Je défie quiconque au monde de démonter la démonstration irréfutable de véracité de la Torah continue dans ce cours. Ça, c'est le titre du cours. Donc, ne vous gênez pas. Si un truc ne tient pas la route, vous pouvez objecter. Comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord ? Je n'aurai pas le temps ce soir de répondre à la question que j'ai posée auparavant à propos de l'âge du monde. Comment se fait-il que la Torah dit que le monde aurait 5168 ans et quelques mois, alors que nous savons très bien qu'il a environ 15 milliards d'années. La réponse, je vous renvoie au site leava.fr. Là-bas, j'ai fait 4 cours sur le sujet. Ça s'appelle l'âge du monde. Et là-bas, je donne toutes les vraies réponses à cette soi-disant contradiction. Il y a plusieurs moyens de démontrer que la Torah est d'origine divine. On va essayer ce soir. On va faire cela ce soir au moyen des prophéties. Est-ce qu'il y a oui ou non dans la Torah des prophéties ? Avant de bien faire la démonstration, je vais quand même fixer les règles du jeu. On va fixer 4 points. 4 points qui sont les règles du jeu, d'après lesquels nous pouvons vraiment être certains que la démonstration est probante. Premier point, définir la date de rédaction de la Torah. D'après la tradition juive, Dieu donne la Torah à mon sinai, à mon cher Aménau, il y a 3200 ans. Mais nous, on veut maintenant prendre le point de vue du laïc, la personne qui ne croit pas que cela est vrai. On veut une démonstration. Donc, on va prendre cette date. On va prendre comme date hypothétique la date de moins 300. Sachez que tous les archéologues historiens s'accordent pour dire que la Torah aurait été achevée au moins 500 ans en valeur chrétienne. Nous, on va prendre comme date, une date ultérieure, la date de moins 300. Pourquoi ? Parce qu'en cette date aura lieu la première traduction de la Torah dans une langue étrangère. Le roi Ptolémée va contraindre 72 sages juifs de traduire la Torah en grec. Ce sera la traduction des Septantes. Première fois que la Torah est traduite dans une langue étrangère. Dès ce jour, il y a des copies de la Torah des Juifs en grec, dans toutes les grandes capitales de l'Empire grec. Donc, il y en a, c'était fait à Alexandrie. Là-bas a eu lieu la traduction. Alexandrie, il y en a Athènes, il y en a Antioche, il y en a Ammane, il y en a dans le monde entier. Dans toutes les bibliothèques et dans toutes les grandes capitales de l'Empire grec, il y avait des bibliothèques. Il y a un exemplaire de la Torah des Juifs en grec. Ça signifie que si quelqu'un maintenant à Jérusalem veut aller modifier le texte de la Torah, rajouter un point supplémentaire, il doit aller dans toutes les bibliothèques du monde. Ce qui n'est pas concevable. Donc, nous sommes certains que la Torah que nous possédons aujourd'hui n'a pas été modifiée au moins depuis 2300 ans. C'est pour cela qu'on va prendre comme date hypothétique cette date de rédaction. C'est pour cela que bien qu'il y a beaucoup de prophéties dans la Torah ou dans la Bible qui concernent des événements qui sont antérieurs à la date de moins 300, grosso modo, on ne va pas les analyser. On ne va analyser que des événements qui sont ultérieurs à la date de moins 300. Premier point. Deuxième point. On pourrait tenter de croire que je fais une démonstration du type... Des fois, il y a des rabbins qui font comme ça un discours un peu habituel sur la paracha. Tu prends un verset, tu prends le nombre de lèvres du verset, tu multiplies par le nombre de mots du verset, par le nombre de poils de la barbe du rabbin, et tu arrives à l'âge du capitaine. Et tout le monde te trouve très très épatant. Bon, c'est joli, c'est joli, mais ce n'est pas 100%. Nous voulons être certains. Ce cours s'adresse maintenant à des gens qui sont des non-croyants, qui veulent, à la fin de ce cours, et doivent savoir sans aucun doute que la Torah est d'origine divine. Donc, on ne peut pas s'amuser avec des interprétations. Donc, on va analyser uniquement des textes dont le sens est clair. Ce qu'on appelle en breu le psat, le sens premier et clair du texte. Tu prends un gosse qui parle l'hébreu, il a 7 ans, tu lui dis, moi, qu'est-ce qui est marqué ? Ce qu'il dit. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de sens deuxième. On veut le sens premier, clair du verset. Si des fois, il y aura une ou deux fois des interprétations, je dirais, attention, cela est une interprétation hors du cadre rigoureux de la démonstration. La démonstration n'est basée que sur le sens premier et clair du texte. Pourquoi je dis cela ? Parce que, lorsqu'on parle de prophétie, on nous oppose très souvent à un autre soi-disant prophète qui s'appelle Nostradamus. Alors, il y a ici une étude de 40 pages folio, ceux qui voudraient consulter cela après la conférence pourra le faire, qui montre, c'est une étude qui montre la chose suivante. Nostradamus, d'abord, ce n'est même pas lui qui va écrire, c'est un de ses élèves, Théophile el-Besancière. Il va écrire 946 quatrins. Qu'est-ce que c'est que des quatrins ? Ce sont des couplets de quatre versets, en un mélange de vieux français et de latin. Ce sont 946 quatrins, environ 800 ne seront même pas interprétés par les différents interprétateurs de Nostradamus. Pourquoi ? Ça ne veut absolument rien dire. C'est du charabien. Ça ne signifie absolument rien. Cette étude va montrer comment, pour les 146 quatrins qui restent, il y aura pour chacun des quatrins de 3 à 4 interprétations différentes. Pourquoi ? Parce que Nostradamus parle dans un langage extrêmement peu clair. C'est très opaque. Donc, ce qui donne lieu à une interprétation sans interprétation, ça ne veut rien dire. Je vous donne quelques exemples, c'est mieux que tous les discours. Alors, je vous laisse un paume maintenant à Nostradamus, attention de ne pas trop rigoler. Le grand du foudre tombe d'heure d'urne, mal est prédique par porteur postulaire, suivant présage tombe d'heure nocturne, conflit rins, lourdes, étrusques, pestiférés. Quelqu'un peut-il me dire de quoi il s'agit ? C'est vague. C'est vague. Alors, regardez le premier interprétateur, c'est très joli. Comment il dit ? Le grand du foudre tombe d'heure d'urne. Il dit, il s'agit ici de l'assassinat des deux frères Kennedy, les deux présidents. Le grand, c'est qui le grand ? Président du foudre. Foudre, c'est le coup de feu. Tombe a été tué d'heure d'urne. Le premier a été tué le jour. Mal est prédicé par porteur postulaire. La prédiction mauvaise, le mal a été, a été par porteur postulaire, par la poste, par les médias, a été publié dans le monde entier. Suivant présage, tombe d'heure nocturne. Le deuxième a été tué la nuit. Donc tu vois très bien, il y a 300 ans, Nostradamus a prévu l'assassinat des deux frères Kennedy. Donc tu vois que c'est pas de la rigolade, c'est un vrai prophète. Qu'est-ce que je dis ? Peut-être oui, mais peut-être non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un deuxième interprétateur, tout aussi sérieux, qui lui interprète différemment, et qui me dit de quoi il s'agit. La prise de la Tchécoslovaquie par Hitler, la résolution du président Bénès, la distension entre les Français et les Anglans, ont été de façon remarquable soulignées dans cette prophétie. Quand tu lis ça, c'est remarquable de voir à quel point nous parlons maintenant de la prise de la Tchécoslovaquie par Hitler. Oui, mais peut-être oui, peut-être non. Pourquoi peut-être non ? Parce qu'il y a encore un troisième interprétateur qui nous dit maintenant, la chute de Napoléon à Waterloo en 1915, Mont-Saint-Henon envoyé par Napoléon à Frankfurt en 1813, la bataille de Rhin le 13 mars 1814. Alors décide, c'est Napoléon, c'est Hitler ou c'est les Kennedy ? On ne sait pas. Or nous voulons être certains. On ne peut pas se baser notre vie sur un peut-être. Nous voulons une certitude. Vous voulez encore d'autres exemples ? Bon, ça suffit. Oui, tu me dis ? Allez, encore un autre pour être comme ça. Rapidement, je vous lis. De nouveau, ce n'est pas clair. Alors rapidement, il y a ici trois interprétations. Le premier dit, c'est la Révolution française en 1789. Le deuxième nous dit, c'est ici, la Révolution russe en 1917. Et le troisième dit, la fin de la Vème République, les querelles entre les Russes et leurs alliés. Les Russes, ce sont les rouges. Les alliés musulmans, ce sont les blancs. Rouge et blanc, il y avait aussi en France. Rouge et blanc, il y avait aussi en Russie. Je crois qu'on a rouge et blanc. Chacun a vu rouge et blanc dans l'histoire. Tac, il te prend et te dit, voilà, Notre-Dameus a prévu que c'est cela. Encore une fois, c'est extrêmement aléatoire. Nous sommes dans l'interprétation. Peut-être c'est vrai, mais peut-être c'est faux. Or, je veux être certain. Donc, le deuxième point, nous n'allons prendre que des prophéties dont le caractère est extrêmement précis, pas besoin d'interprétation. Bien qu'il y a beaucoup de prophéties, donc, dont le sens est opaque, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais m'attacher uniquement aux prophéties dont le sens est clair, net, précis. On peut faire une démonstration qu'à partir de ce type de prophéties, on sait ce que l'auteur de la prophétie a voulu me dire. Troisième point, bien faire la nuance entre une prophétie et entre une déduction rationnelle de choses futures. Nous sommes ici au mois de mars, Jérusalem. Je vous dis, demain, il fera moins de 35 degrés à l'ombre à Jérusalem. En attendant, tout le monde attend avec impatience que le matin se lève et on voit, effectivement, il fait moins de 35 degrés à l'ombre à Jérusalem. Suis-je prophète, oui ou non ? Suis-je prophète ? Non. Bien que j'ai une chose qui est future, mais je peux, grâce à ma raison, savoir un futur proche comme le temps demain ou même dans une semaine, je peux le garantir, il ne sera pas dans une semaine, il ne sera pas plus de 35 degrés à l'ombre. Donc je peux, grâce à ma raison, analyser le présent et annoncer des choses futures. Ce n'est pas de la prophétie, c'est une déduction rationnelle à partir de données présentes. On va dire quelque chose d'un peu plus intéressant. Je suis sorti juste avant la conférence, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Dieu m'a parlé. Prophète, Ron Chaya, enchanté. Dieu m'a dit comme ça, la personne qui trouvera un cactus dans la salle en fin de conférence, qui la mettra sur la tête et sortira comme ça de la salle, le cactus sur la tête, recevra un million d'euros cash. Admettons, en fin de conférence, quelqu'un trouve le cactus, le met sur la tête, sort comme ça de la salle de conférence, quelqu'un vient, lui remet un million cash. Je suis prophète, oui ou non ? Le cactus, il faut le trouver, il y en a un caché. Je suis prophète, oui ou non ? Oui ? Coups montés. Coups montés, il faut le million, c'est un coups montés un peu cher. Alors, je suis prophète, oui ou non ? Alors, tu as raison, c'est exactement comme ça. Ça veut dire, d'un côté, c'est vrai, une relation de cause à effet rationnelle, en tant qu'un cactus sur la tête, un million d'euros, il n'y a pas de relation de cause à effet rationnelle. Donc, il fallait le deviner. Mais peut-être, comme tu dis, c'est un coup monté. Moi, je n'ai pas le million, mais j'ai un copain qui est milliardaire. Il aime bien les cactus, la botanique des cactus, il aime bien les blagues idiotes, ou bien ça demande un investisseur. Toi, Ron Chaya, tu as un don comme ça pour parler, on va faire toi un procès, tout ça, on va investir un million, les gens verront que ça marche, après il y aura une queue avec, on fera des milliards, d'accord ? C'est un investissement. Il se peut. Alors, nous voulons être certains à 100%. Donc, ce n'est pas encore suffisamment probant. Prenons un troisième exemple. Je vous dis comme ça, vous êtes tous d'origine francophone. Votre capital, c'est donc Paris. Parlons de Paris. Je suis sorti à un moment, Dieu m'a parlé, et Dieu m'a fait une prophétie concernant Paris. Cher ancien parisien, sachez que votre capital, dans quelques siècles, pour aucune raison, n'est eu de cataclysme naturel, ni de pollution, ni de guerre atomique, pour aucune raison. Peu à peu, les Parisiens en auront marre d'habiter Paris, et vont quitter la ville. Ce sera un procès qui va durer dix siècles, dix siècles, très très lent. Et au bout de quelques siècles, Paris deviendra une immense ville fantôme, habitable, mais complètement vide. Et je rajoute un détail de poids, ça va rester comme ça, des millénaires. Ok, j'écris ma prophétie, je mets mon tampon, je mets dans l'enveloppe, je ferme, je mets dans la banque en Suisse. À Genève, UBS, une banque suisse. Dans le coffre, terminé. Soit 20 ans passent, je quitte ce monde, vous aussi, et les années passent. 2100, 2200, 2300, 2400, vers 2500. On voit que peu à peu à Paris, les gens commencent à quitter Paris. Mais c'est un processus très très long. Et ça dure comme ça des siècles, des siècles. Vers l'an 3000, Paris devient une immense ville fantôme, complètement vide. Ça dure comme ça des millénaires, 3000, 4000, 5000. Vers l'an 6000, une équipe d'archéologues creuse sur le site de la ville de Genève. Et quelqu'un donne un coup de pioche, comme ça, je plong, et ça fait un peu métallique. Un son métallique, il ouvre, il déblaye, il voit UBS, un peu rouillé comme ça. La banque, les copains, on a trouvé la banque, c'est le filon, il y aura de l'or, des diamants, hop, on rentre, on ouvre les coffres, et on voit prophétie du Rav Ronchaya, mars 2008. On ouvre, et on voit que tout ce que j'ai écrit, c'est effectivement réalisé, à propos de la ville de Paris. Suis-je prophète, oui ou non ? Commenter ? Est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que vous dites ? Oui. Là, à tous les coups, oui. Il est impossible, un être humain ne peut pas savoir, à 100%, tu as une chance, bien sûr, au niveau de la probabilité, tu as une chance sur mille, on va dire, mais le prophète dit, à 100%, ça sera à 100% comme ça. Il faut dire, ok, alors, vu qu'il y a une chance sur mille, peut-être qu'il est tombé, mais si on voit 10 fois, 20 fois, qu'il a une chance sur mille de tomber juste, et tombe toujours juste, là, au niveau de la probabilité, ça arrive à des chiffres tellement astronomiques, nous sommes certains ici, qu'il y a une prophétie. Nous sommes convaincus, du point de vue rationnel normal, aucun être humain ne peut savoir, à 100% à l'avance, le futur d'une ville entière sur des millénaires. Tout le monde est d'accord là-dessus ? Oui ? C'est un peu fatigué, il pouvait réagir, hein ? C'est pas... Ok, c'est le troisième, quatrième et dernier point. La précision requise. Le prophète parle au nom de Dieu. Dieu ne peut pas se tromper. Donc, la précision doit être à pas 100%, 1000%. Vérité totale. Vous savez qu'en logique, quelqu'un a dit une proposition qui se veut vraie. Si on a un milliard de cas, elle est vraie, mais une fois, elle est fausse, on dit qu'elle est fausse. Donc, on ne peut pas se permettre de se tromper. Prenons un exemple. Un prophète dit, demain, 8h00, l'acte de Tibériade va être changé en champagne cachère. Très bonne prophétie, parce qu'on a un acte de champagne cachère, je ne te dis pas maintenant l'exportation, on va faire beaucoup, beaucoup. L'économie israélienne sera au beau fixe. On amène, on sait que le prophète, il est sérieux, on amène la télévision, CNN, Antenne 2, etc. On filme, on voit le lac de Tibériade, normal, 7h58, normal, 59, normal, 8h00, normal, 8h01, tout à coup, l'acte de Tibériade devient tout jaune, ça pétit, tu as des tampons cachères qui flottent comme ça sur l'eau, tu goûtes du champagne, du vrai bon champagne. On prend le prophète et on le tue. Pourquoi ? C'est un faux prophète. Pourquoi c'est un faux prophète ? Il s'est planté, il s'est planté, d'une minute, il a dit 8h00, et ça s'est produit qu'à 8h01, Dieu s'est trompé d'une minute, il y avait un bouchon, son réveil n'a pas sonné, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne supporte pas, on ne peut pas accepter la moindre erreur. Autre cas qu'il faut savoir. C'est une prophétie qui est bonne, une prophétie qui est mauvaise, malédiction, du type, demain, 8h00, l'acte de Tibériade changé en goudron, ce qui est une malédiction, qu'ils ont à faire dans l'acte de goudron, c'est tout à fait abject. De nouveau, on amène les télévisions, c'est une antenne 2, 7h58, c'est de l'eau, 59 de l'eau, 8h00, c'est de l'eau, 8h01, c'est de l'eau, 8h02, 8h05, 8h30, 9h10, un jour, une semaine, un mois passe, l'acte de Tibériade reste toujours l'acte de Tibériade. Qu'est-ce qu'on fait ? Le prophète, écoutez, très sympa, pas de problème, tu rentres chez toi à la maison. Aucun problème. Comment ça se fait ? Les prophéties disent la chose suivante. Si une prophétie est de caractère bon, du type bénédiction, l'acte de Tibériade changeant en Champagne, elle doit absolument se réaliser. Si elle est mauvaise, elle peut toujours être annulée. Le cas classique que nous lisons, c'est ce que nous lisons le jour de Yom Kippour, la prophétie de Jonas. Dieu envoie Jonas prophétisant ce qui concerne la ville de Ninive. Il lui dit, « Dis aux Niniviens, dans quart d'un jour, je détruis la ville. » Que font les Niniviens ? Ils font Tshuva, reviennent vers la bonne voie, se repentissent. Le quarantième jour, Jonas se met au bord d'une colline en face de la ville, attend de voir la foudre du ciel qui va s'abattre sur la ville, rien ne se passe, la journée passe, il dit à Dieu, écoute, unième jour déjà est arrivé, rien ne s'est passé, moi je passe pour un crétin. Il lui dit, « Mais qu'est-ce que tu veux ? Que je détruise la ville ? » « Pourquoi je t'ai envoyé ? » « Pourquoi je t'ai envoyé ? » « Si je veux détruire, je dois envoyer, qu'ils aient mal au ventre 40 jours auparavant, les pauvres Niniviens, je veux détruire, je détruis, je ne dois pas t'envoyer à l'avance, je t'ai envoyé pour leur dire, « Attention, si vous continuez dans la mauvaise voie, voici ce qui va se passer, ils ont compris le message, ils ont bifurqué, ils se sont repentis, ils se sont dans la bonne voie, donc la mauvaise prophétie, le mauvais décret peut être annulé, un mauvais décret peut toujours être annulé, mais, mais, s'il n'est pas annulé, il devra forcément se réaliser d'après les critères du scénario qui a été prophétisé. si Jonas a prophétisé que l'unique sera détruite par les flammes, il ne peut pas être détruite par l'inondation, c'est par la paix, ce ne sera pas par le choléra, ce sera forcément, si la prophétie se réalise, la mauvaise se réalise, ce sera réalisé d'après les critères énoncés par le prophète. Là, j'ai mis les quatre points, et on va passer maintenant à la démonstration « Attachez vos ceintures ». Ce n'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple d'une ville comme ça qui tout à coup se vit de ses habitants, on a un cas similaire dans l'histoire d'une des plus grandes villes de l'Antiquité. Il s'agit de la ville de Babylone. Je vous cite ici l'Institut Global Universalis sous le terme « Babylone ». Babylone, l'une des plus importantes villes de l'Antiquité. Babylone, c'est la capitale de la Babylonie au deuxième et premier millénaire avant JC. Elle a été située sur la principale route commerciale entre le golfe Persique et la Méditerranée. Donc déjà au niveau commercial, une ville extrêmement prospère se trouve à l'intersection des deux grands bassins. Naopo Alassar fonda la dynastie néo-babylonienne et son fils Nabucodonosor II étendit le royaume jusqu'à la Palestine et la Syrie. C'est Nabucodonosor II qui va détruire le temple de Jérusalem, exiger tous les juifs en Babylonie en moins 586. Babylone fut dotée de nouveaux temples et palais entourés de vastes murs et enceintes de fortifications et vénées de chemins de processions pavées. C'était alors la plus grande ville du monde couvrant quelques mille hectares. Nous parlons donc à l'époque, mesdames, messieurs, de la plus grande ville du monde. Non seulement au niveau architectural, cette ville est une ville importante, au niveau stratégique, Nabucodonosor, c'est le plus grand concrètement de l'histoire jusqu'à cette époque-là, il n'y a pas eu plus grand que lui jusqu'à l'époque. Même au niveau architectural, vous savez que la ville était entourée d'une grosse muraille. Sur ces murailles, il y avait des bâtiments. Sur les bâtiments, qu'est-ce qu'il y avait ? Des jardins, les fameux jardins suspendus de Babylone, une des sept merveilles du monde. Au niveau culturel, l'astrologie, l'astronomie qui vont développer les babyloniens. A tous les niveaux, cette ville se trouve à son époque au top niveau du monde. C'est la grande mégapolis, la capitale la plus importante de l'Antiquité. A l'époque. A ce même moment, viendront deux des plus grands prophètes juifs. Isaïe et Jérémie qui vont faire une prophétie qui pour l'époque est absolument démentielle. Isaïe, chapitre 14. Et Babylone, la perle des royaumes, la gloire, l'orgueil des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorre bouleversés par l'éternel. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus de résidence jusqu'à la fin des générations. Le même scénario que j'ai dit auparavant à propos de Paris, le voici ici prophétisé il y a 2600 ans à propos de Babylone. Jérémie, même topo. Jérémie dit donc à Seraïa quand tu arriveras à Babylone tu auras soin de donner la lecture de ses discours ensuite tu diras éternel c'est toi qui a décrété contre cette ville sa complète destruction au point que nul n'habitera plus ni homme ni bête et que ses trouvares réduites à l'étoile de ruines éternelles. On parle de bêtes domestiques parce que là-haut c'est marqué qu'il y aura quand même des bêtes sauvages mais les bêtes sauvages y auront leur gîte. Bêtes sauvages ça veut dire qu'elle est détruite. On parle maintenant elle n'est plus habitée. Donc même topo Jérémie, Isaïe, Antédo il y a environ 70 ans d'écart. Avant de voir mesdames et messieurs si oui ou non cette prophétie c'est elle réalisée je pose la question qui étaient les prophètes ? Un prophète n'est pas un type illuminé qui part avec son troupeau dans la forêt et commence à faire un peu de flûte traversière et élucubrer une prophétie. C'est pas ça. Un prophète est un être extrêmement responsable. Il sait que par lui passe la Torah d'Israël. C'est un homme sérieux. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il parle au nom de Dieu. Il est l'organe d'expression de Dieu un prophète. Or Dieu ne peut pas se tromper. C'est dans un milliard de cas. C'est vrai. Mais une fois c'est faux alors c'est tout faux. Alors je pose la question. Jérémie, Isaïe vous êtes tombé sur la tête. Vous voulez maudire Babylone ? Babylone va détruire le temple de Jérusalem. Tu veux la maudire ? Très bien. Dis. T'es maudite Babylone. Pourquoi tu rentres dans les détails ? Tu dis tu ne seras plus jamais habité tu ne serviras plus de résidence jusqu'à la fin des générations mais c'est-à-dire aujourd'hui aussi c'est-à-dire demain aussi et dans un siècle et dans deux siècles pour toujours mais c'est très dangereux de faire une prophétie pareille. Vous savez où se trouve Babylone ? On vient de le voir auparavant. On va le voir tout de suite. 34 kilomètres au sud de Bagdad. Qui est à Bagdad ? Aujourd'hui américain bientôt iranien il y a quelque temps Saddam Hussein ce n'est pas tous des gens qui nous aiment. Américains ça va c'est moins des ennemis mais très facilement quelqu'un regarde Saddam Hussein il y a quelques années il nous envoie du scud sur la tête chaque scud coûte des millions un petit téléphone à Saddam Saddam écoute la force des juifs c'est leur Torah c'est marqué dans le Torah que jamais Babylone ne soit reconstruite jamais plus habité c'est pas compliqué tu as des milliers de prisonniers dans tes prisons prend mille prisonniers 10 bus 100 personnes par bus tu les amènes sur le site de Babylone tu mets des tentes tu as mille personnes qui habitent Babylone ça veut dire qu'elle a habité du jour au lendemain si des gens vont habiter Babylone qu'est-ce qui se passe ? que font les religieux dans le monde entier ? Razabab bikini Acapulco terminé terminé on n'est pas les blagueurs ou c'est vrai ou c'est à peu près vrai à peu près vrai égal faux on n'a pas de temps à perdre ou c'est vrai on le fait tout ça à peu près alors on fera la daf en surf d'accord ? on fera quelques petits trucs sympathiques juifs mais pas toute cette Torah alors Jérémy et Isaïe pourquoi prenez-vous un risque pareil ? à quoi ça sert ? tu veux maudire ? dit t'es maudite demain il y aura un incendie une conquête une épidémie voilà la maldiction c'est réalisé pourquoi tu vas dans les détails ? tu ne maîtrises pas toute l'histoire qu'est-ce qu'il y aura demain qu'il y aura dans mille ans dans trois mille ans ? comprenez le risque énorme qu'ils prennent c'est extrêmement risqué réponse de Jérémy et Isaïe il dit on prend aucun risque c'est pas moi qui parle éternel c'est toi qui as décrété éternel le seul qui peut faire en sorte que quoi qu'on veuille faire personne n'ira plus amé habité à Babylone on l'appelle la gestionnaire du monde on l'appelle l'éternel Dieu appelle comme tu veux ça mais t'es égal quelqu'un qui gère le monde qui fait ce qu'il veut bien que nous on veuille faire le contraire c'est lui qui parle c'est lui qui donne la toit c'est pas les martiens c'est pas des sages des gens qui avaient une tête des gens qui ont fait des pyramides il y avait des connaissances scientifiques antiques très grandes mais le plus grand sage du monde ne peut pas savoir le futur sur des millénaires garantir que plus personne n'ira habiter à Babylone il y a 20 ans j'ai écrit cette conférence quelqu'un m'a envoyé Hérald Tribune recommandé j'ouvre Saddam Hussein reconstruit Babylone je cours dans la chambre à coucher chéri bikini on y va après j'ai quand même lu un peu il a reconstruit les ruines il a rénové les ruines c'est un site archéologique mais plus personne n'habite Babylone même le caissier passe la nuit à Bagdad c'est une ville qui est vide regardons rapidement qu'est-ce qui passait durant l'histoire à propos de la ville de Babylone ici Bibberfeld Universal Jewish History volume 1 page 22 après le règne de Cyrus Koresh Cyrus c'était le roi perse qui a conquis l'empire babylonien Babylone restait une ville importante une des capitales de l'empire perse mais petit à petit la ville se vidait de plus en plus Alexandre le Grand voulait en faire le centre de son empire mondial mais il en fut empêché par sa mort prématurée Alexandre le Grand est décédé en moins 321 donc nous sommes déjà 300 ans après les prophètes il va encore en faire la capitale de son empire mondial donc ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de ville plus importante entre la Macédoine et l'Inde c'est une ville extrêmement importante encore on est déjà trois siècles après les prophètes et Babylone finit par disparaître de la Seine elle fut réduite en décombre et restait dans cette situation jusqu'à notre époque en témoignage constant de la vérité des prédictions des prophètes hébreux à Scubini Biblique sur le thème Babylone Babylone s'est obligé à la capitale de nombreux royaumes entre le second et le premier énerve en l'ère vulgaire n'est plus aujourd'hui que ruine il n'en reste qu'un champ désolé qui s'étend sur les rives de l'Euphrate à l'est à 34 km du sud de Bagdad ce sont encore des auteurs juifs voyons ici une source non juive à Scubini Universalis Corpus 3 Babylone Passion 71 Alexandre le Grand qui s'est emparé de la ville en moins 323 décide d'installer la capitale de son empire et y meurt en moins 321 sur la domination des nouveaux venus les textes économiques se raréfient manifestant l'aggravation du déclin de la cité sur ce plan le sable la poussière de briques s'accumulent sur les ruines de la ville qui avait conservé fait diffuser l'héritage culturel de Sumer qui avait perfectionné la divination et l'astrologie que le caldéen devait répandre dans le monde militarien à la fin du 1er millénaire avant JC alors commence regardez A.C.C. et Universalis comme ils écrivent alors commence pour Babylone la désolation annoncée par les prophètes juifs qui ne voulaient connaître de la grande ville que les massacres et les déportations de l'époque du Lame-Colosaure donc eux se plaignent un peu sur nous comme nous on a vu que les massacres et les déportations c'est oui on a souffert énormément mais néanmoins malgré tout on a eu raison la désolation annoncée par les prophètes juifs ainsi que l'Universalis vous ne rêvez pas c'est bon on avance on a dans la Torah deux grandes séries de prophéties qu'on appelle les prophéties de malédiction une dans la paracha de Berchukotai l'autre dans la paracha de Titavo Deutéronome chapitre 28 Nachmanid au XIIIe siècle va commenter et dire ces deux grandes séries de malédiction concernent les deux grands exils du peuple juif il y avait deux temples à Jérusalem le premier et le deuxième après chacune des destructions de ces temples il y a eu un exil le premier temple a été détruit par l'Amy-Colosaure en moins 156 après il y a un exil de 70 ans en terre de Babylonie principalement suite de quoi une poignée de juifs rentre en terre d'Israël construit le deuxième temple et en 70 de l'ère chrétienne les romains détruisent le temple de Jérusalem en 135 ils exilent les juifs pour un exil qui dure jusqu'à aujourd'hui le deuxième exil vu que nous nous avons dit auparavant qu'on n'allait pas analyser les prophéties concernant des événements qui sont antérieurs à moins 300 donc on va laisser de côté la prophétie de Berchukotai on va analyser uniquement la prophétie qui concerne le deuxième exil donc qui débute en 135 de l'ère chrétienne cette prophétie se sépare en deux parties première partie or donc c'est Deutéronome 28 or si tu obéis à la voie de l'Éternel de ton Dieu observant avec soin tous ces précèdes que je t'impose en ce jour l'Éternel de ton Dieu te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre et toutes les bénédictions suivantes se réaliseront pour toi restant ton partage tant que tu obéiras à la voie de l'Éternel de ton Dieu tu seras béni dans la ville béni dans les champs et il y a une suite de bénédictions première partie deuxième partie un peu moins gai mais si tu n'écoutes pas la voie de l'Éternel de ton Dieu tu n'as pas soin on doit observer tous ces lois que je te recommande en ce jour toutes ces malédictions se réaliseront pour toi elles seront ton partage tu seras mouillé dans la ville mouillé dans la champ et on a ainsi une suite de malédictions mesdames et messieurs qui est un peu plus longue hélas elle dure sur deux pages 98 malédictions quand on lit cela la Torah le Shabbat ça tombe vers le mois d'août on lit ça on baisse dans le ton et on lit ça rapidement tellement ça fait froid dans le dos je suis désolé je vais démontrer comment ces prophéties seront réalisées et on aura maintenant encore une bonne heure de prophéties de malédictions hélas la preuve comme quoi nous sommes détenteurs d'une Torah d'origine divine est notre histoire qui a été programmée ici et notre histoire n'est pas très gaie donc je vous annonce qu'on a une heure un peu triste mais à la fin il y aura un happy end comme tout le monde le sait très bientôt il y aura des livrances avec l'aide de Dieu donc toutes les prophéties que je vais amener maintenant en gros presque toutes proviendront de cette grande série de on ne va pas toutes les voir on va avoir un échéant suffisamment grand et regardez je ne vais pas m'arranger pour faire des prophéties d'un peu partout j'amènerai grosso modo toutes les prophéties grosso modo proviendront de cette série de malédictions par Achat Kitavo de Théoronome 28 auparavant je fais une petite parenthèse sur un point qui moi-même m'a beaucoup mis sur la piste quand j'étais jeune moi j'ai commencé à être pratiquant à l'âge de 22 ans je m'intéressais beaucoup j'ai fait un peu d'études de philo je m'intéressais beaucoup au pourquoi et au comment de la vie qui a raison alors je voulais voir un peu ce que disaient les grecs les hindous les existentialistes les existentialistes tout ce que tu veux puis je suis chez mon prof de philo il me dit alors je demande qui a raison il me dit ben choisis mais peut-être tu me trompes je veux savoir la vérité les juifs ne m'intéressaient pas du tout il y a un truc qui m'a quand même mis la puce à l'oreille c'est quoi notre histoire comment ce peuple survit d'abord nous sommes un peuple vieux peut-être le seul peuple au monde qui est aussi vieux peut-être il y en a d'autres peut-être les chinois je ne sais pas mais c'est très rare les français c'est pas le même peuple que nos ancêtres les gaulois d'accord pas nos ancêtres les gaulois ont été conquis par les francs qui sont des peuplades indo-européennes mais même si on admettait qu'on était peut-être les français étaient la descendance génétique des gaulois il y a 2000 ans c'est pas le même peuple la maison c'est pas la même culture on parle pas la même langue c'est pas la même religion rien à voir les romains d'aujourd'hui les italiens d'aujourd'hui c'est pas les romains il y a 2000 ans pas la même langue pas la même culture même pas la même nourriture ils mangent des raviolis vous croyez des spaghettis les romains on n'a jamais vu dans les cris latins spaghettis ou raviolis d'accord les égyptiens d'aujourd'hui c'est pas ceux d'antan pas la même langue pas la même religion grecque etc nous sommes le même peuple la même langue demain Moshe Rabbe nous se lève rabi shambar yochai je moua la navi on a le même tzitzit le même tzfilin le même kirata torah le même texte la même religion la même langue la même tout peut-être même la même la même daf peut-être même déjà c'est bizarre un peuple vieux ne change pas les autres passent nous on reste deuxièmement dans quelles conditions on reste en exil en exil les socio-historiens ont dit pour qu'un peuple puisse survivre il faut trois conditions remplies que le peuple parle la même langue que le peuple ait la même culture que le peuple habite la même terre si une des trois conditions disparaît disent les socio-historiens en quelques siècles le peuple aussi s'assimile disparaît et tous reconnaissent une exception on ne comprend pas le peuple juif comment ce peuple hors de sa terre survit pas un siècle pas deux deux mille ans et non seulement il survit mais dans quelles conditions sans cesse persécuté massacré poursuivi c'est pas possible regardez ici une citation d'un auteur non juif Mark Twain écrivain américain début du siècle dernier ceux qui connaissent l'aventure de Tom Sawyer dans essai complet les égyptiens les babyloniens et les perses sont levés ont rempli la planète de bruit de splendeur puis se sont évanouis comme un rêve et ont disparu de qui on parle ? de super dynasties qui ont duré des millénaires égyptiens babyloniens perses qu'est-ce qu'il reste d'eux ? rien même la langue on ne sait plus la parler les grecs et les romans ont suivi ont fait grand bruit elles ne sont plus culture gréco-latine énorme culture il reste ? moi je l'ai fait du latin moi-même bien sûr mais on appelle cela une langue morte langue morte regarde comment les peuples étaient immenses et pour finir qu'est-ce qu'il reste d'eux ? rien qu'un souvenir il y a un souvenir de la culture gréco-latine mais ils sont où les romains ? ils sont où les romains ? c'est qui ? où ? les grecs ils sont où ? dans quel musée ? en momie on les trouve peut-être on a quand même perdu 10 tribus on est là on a perdu énormément beaucoup plus que ça on a perdu mais c'est rien c'est vers cette barre mais on est là il y a un peuple qui a complètement disparu puis il y en a qui ont beaucoup mais ils sont là le seul qui est là c'est nous les autres ont complètement absolument disparu oui ou non ? il y a encore des grecs des italiennes mais je viens d'expliquer que les grecs et les italiennes ça n'a rien à voir avec ceux d'antan c'est pas la même langue pas la même culture rien à voir rien à voir c'est peut-être un peu très hypothétique la différence génétique et encore et encore mais c'est pas la même peuple oui je suis d'accord je suis entièrement d'accord ils restent j'ai dit culture gréco-latine mais eux ils sont haut les auteurs de la culture je parle du peuple nous maintenant si le peuple disparaît juif il n'y en a plus la bible elle reste l'influence juive dans le monde elle reste elle reste mais nous on n'est plus là je te montre maintenant un peuple dont les les comment on parle de ça sont vivants regarde ça existe toi aussi n'est-ce pas donc il y a une nuance d'autres peuples ont jaillit et ont tenu haut le flambeau pendant un certain temps puis la flamme s'est éteinte et après ils sont dans la pénombre où ont disparu les juifs ils ont tous vus ils ont tous vaincus c'est quoi vaincus ? ils n'ont pas parti en guerre contre eux mais eux ont disparu nous on est là on est encore vivants dans cette mesure là ça s'appelle une victoire et aujourd'hui ce qu'il a toujours été sans manifestation de décadence sans infirmité de vieillesse sans affaiblissement sans ralentissement de cette énergie sans émoussement de son intellect alerte et agressif toutes choses sont mortelles sauf le juif toutes les autres forces passent il demeure quel est donc le secret de son immortalité ? comment un non-juif nous voit ? Mark Twain quel est le secret de son immortalité ? c'est quoi ? comment ça fonctionne ce peuple ? ici une citation d'un autre sociologue historien Nicolas Brdaev d'origine russe nous écrit en 1936 avant la Shoah les juifs ont joué un rôle capital dans l'histoire c'est un peuple éminemment historique dont le destin reflète l'indestructibilité du secret divin leur destin est profondément marqué du saut métaphysique qui ne s'explique ni en termes matériels ni en termes historiques positivistes je me souviens de l'interprétation matérialiste de l'histoire quand j'ai essayé dans ma joie je l'ai vérifié en l'appliquant au destin des peuples elle a totalement échoué dans le cas des juifs notre destin apparaissait parfaitement inexplicable d'un point de vue matérialiste et de ce fait selon les critères matérialistes et positivistes il y a longtemps que ce peuple aurait dû périr sa survie est un phénomène mystérieux et merveilleux de qui il parle ? de nous merveilleux blain et navar qui démontrent que la vie de ce peuple est gouvernée par une prédélicitation spéciale et transcende le processus d'adaptation exposé par l'interprétation matérialiste de l'histoire l'histoire elle va de façon matérialiste logique rationnelle nous on transcende c'est hors hors limite hors raison la survie des juifs leur résistance à la destruction leur endurance des conditions absolument inimitables et le rôle déterminant qui joue dans l'histoire tout cela évoque les fondements spéciaux et mystérieux de leur destin comment un non-juif nous voit et ça mesdames messieurs il parle simplement de la survie mais il ne parle pas encore dans quelles conditions dans un mois et demi c'est Pessah le soir de Pessah qu'est-ce qu'on dit l'aggada l'aggada a été rédigé il y a 2000 ans et à un moment que j'affectionne beaucoup je pense à moi cette année on couvre les matzotes et tout le monde soulève ensemble les verres de vin et on chante et on se lève pour nous anéantir et Dieu nous sauve de leurs mains et regardez la lucidité du rabbin qui a écrit ça c'était écrit il y a 2000 ans chaque génération quelqu'un se lève pour nous anéantir quelqu'un se lève il a un programme politique et les potes j'ai une idée génial un truc original personne n'a jamais pensé avant moi quoi on va anéantir le peuple juif ah tiens on ne connaissait pas et ça ne rate jamais il se levait là dernièrement Ahmadinejad il y a 3 ans personne ne connaissait ce type là ça va tu as 10 000 que le maître de chez moi qu'est-ce que tu m'en veux il se lève il dit la révolution islamique ne peut réussir que par l'annihilation du peuple juif d'Israël c'est dans son programme bientôt bombe atomique lâche ma jambe va voir un peu d'autres personnes pourquoi toujours moi avant lui Saddam Hussein avant lui Arafat avant lui Nasser avant lui Staline avant lui Hitler avant lui le KGB avant lui les Tsars avant eux les Cossacks avant lui ça ne rate jamais chaque génération basta il y en a d'autres dans le monde qu'est-ce que tu veux de moi sans cesse c'est pas possible déjà ça en soi c'est complètement absurde regardez Gaza actuellement on vous donne un état on vous donne un état prenez-le Hamas terminé soit tu peux vivre tellement heureux tellement prospère tu penses qu'à vous on va y avoir des requêtes sur des civils on te touche pas vas-y on fait la paix t'es tranquille je suis tranquille basta ils m'envoient des requêtes on ose nous défendre nous-mêmes le monde entier se lève comment vous osez réagir qu'on voit et j'aimerais bien voir maintenant je ne vais pas voir mais imaginons un mouvement nationaliste corse se met à envoyer des requêtes sur toute la côte d'Azur Marseille Nice Cannes tous les jours comme ça 10 requêtes qu'est-ce qu'ils font les français mais il y avait l'aviation la légion étrangère les paras les paras tout le monde terminait en une journée c'est terminant on n'en parle plus le monde c'est absurde je n'ai pas le droit à la vie je n'ai pas le droit à la vie chaque génération et pas un petit mesdames messieurs un géant des géants à l'époque bon ça fait 60 ans qu'on a une armée mais avant on n'avait rien sous les Xars sous les Cossacks on était sous leurs bottes à la fin eux ces immenses puissances patatras nous on reste là une fois deux fois trois fois tu joues au dé tu fais 6-6 t'as de la chance tu refais 6-6 t'as pas mal de chance tu re-refais 6-6 t'as pas mal pas mal de chance tu re-re-re-refais 6-6 ah bah jamais vu ça 50 fois 6-6 qu'est-ce que tu dis c'est pipé c'est truqué ça va pas mais nous c'est bien plus fort que ça c'est pas une chance sur 12 qu'on avait de gagner c'est une chance sur 100 genre sur 1000 chaque fois à la fin patatras n'existe plus terminé et nous on est là chazal on dit chazal c'est nos sarges de mémoire bénie chazal on dit à quoi sont les peuples juifs une brebis parmi 70 loups je sais pas si vous connaissez le cinéma religieux comment ça se passe c'est dans la salle c'est pareil hommes et femmes bien sûr dans le noir tu vois le film commence une brebis très sympa elle s'appelle Israël broute dans une prairie du coup elle tourne la tête la tête défigurée de terreur elle a repéré au loin la caméra tourne aussi on fait un zoom on voit une meute de loups 70 loups les loups ont repéré aussi la brebis ils se mettent au galop la brebis voit ça elle se met au galop aussi et voilà elle suit et la meute est comme ça en hélicoptère comme ça la caméra nous monte on voit de loin la brebis qui court mais 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 et la meute qui gagne du terrain taradam 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 le suspense qui commence à monter on voit que lentement la meute se rapproche là l'hélicoptère vient comme ça il fait un gros plan sur le premier loup de la meute on voit l'écrou les yeux cruels l'écrou blanc la langue baveuse et bien du terrain on passe au ralenti taradam taradam la musique taradam taradam plus qu'un mètre taradam plus qu'un demi-mètre il va la prendre il dévore il va la manger 6 cardiaques il tombe par terre pfff là c'est plus que 69 loups le deuxième de nouveau il court et court on passe au ralenti taradam taradam les yeux cruels l'écrou blanc la langue baveuse il se rapproche il va dévorer taradam le suspense taradam taradam il y a une poudre banane par terre il glisse il se casse une patte éliminé bon nous on ne supporte pas on va prendre une cigarette dehors un peu calmer Miss Kenna la pauvre brebis tellement jolie tellement mignonne tout le monde va réfléchir on se dit soyons réalistes peut-être brebis il a beaucoup de chance elle a eu un troisième miracle allez peut-être un quatrième miracle à tous les coups allez un cinquième miracle mais à la fin quel fut le scénario du film soyons réalistes une brebis 70 loups et ben on sait bien qu'est-ce qui s'est passé les loups ont fait un méchoui un méchoui de la pauvre petite brebis on s'attend à voir la salle sortir en pleurs les mouchoirs on voit qu'ils ne sortent pas on entend qu'ils sont tous épatés on entend comme ça un peu mais qu'est-ce qui se passe oser entrer on n'entre pas on n'ose pas rentrer on va voir en tendant de l'échoui on sort dehors ils ne sortent pas pour la fin on prend notre courage à deux mains on rentre dans la salle on voit the end la fin on voit la brebis sanguinolente mais vivante en train de brouter tranquillement dans une prairie à côté d'elle 70 loups morts comment vous trouvez ce scénario ? irréel mon gosse de 5 ans dit bim papa mais c'est idiot superman il est tout seul il y a les 1000 méchants lui contre 1000 alors il prend une mitraillette il fait tatatata et les 1000 sont morts mais il fait tatatata au moins une fois ils sont tous là ils donnent un coup de poing dans le premier boum et là l'un tombe sur l'autre tac 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 et tous ils sont morts à la fin mais il fait il donne un coup de poing la brebis ne fait rien mais 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 comme ça à la fin derrière 70 loups morts c'est nous un misère une brebis parmi 70 loups et c'est pas fini regardez comment parle encore un auteur non juif Léon Tolstoy qu'est-ce qu'un juif ? la question n'est pas aussi surprenante qu'elle ne pourrait le paraître à première vue examinons quelle est cette sorte de créature que tous les dirigeants et toutes les nations du monde ont avilé broyé expulsé et détruite persécuté brûlé noyé et j'en passe parce qu'à l'époque ils ne connaissaient pas gazé après chahidé scudé bientôt bombes atomiquées et qui en début de leur furie s'obstinent à vivre et à durer quel est-il donc ce juif qui n'a jamais réussi à séduire toutes les séductions les oppresseurs et persécuteurs qui n'avaient d'autre but que de lui faire renier sa religion et rejeter la foi de ses ancêtres le juif ce symbole de l'éternité celui que l'on a jamais réussi à détruire ni les bains de sang ni les tortures ni le feu il n'y a pas de réquisition n'ont pu l'annihiler celui qui a considéré pendant si longtemps le message prophétique il a transmis à toute l'humanité un tel peuple ne pourra jamais disparaître le juif est éternel et la manifestation de l'éternité je me permets de corriger un peu les paroles de Léon de l'Holstoy je dirais la manifestation de l'éternel parce que si nous existons de façon tellement extraordinaire c'est que nous manifestons qu'il y a ici un éternel qui nous protège c'est vrai que nous sommes sanguinolents c'est vrai qu'il y a une Shoah c'est vrai je ne fais pas tout je ne fais pas maintenant dans le cadre de cette exposé de deux heures tout expliquer la Chambre de l'Europe c'est un autre cours une autre fois mais nous sommes toujours là eux ne sont plus nos ennemis ont tous disparu et les ennemis actuels aussi disparaîtront j'ai aucun doute là-dessus les ennemis d'Israël bon déjà en soi on voit que le fait que nous soyons un peuple si vieux que nous survivons en exil est une chose extraordinaire ma question est plus profonde est-ce que nous sommes dans un exposé qui est censé maintenant montrer la présence de prophéties dans les écrits juifs est-ce que de façon normale rationnelle humaine un être humain aurait-il pu il y a 2500 ans prévoir vous êtes un peuple éternel oui ou non est-ce que je peux dire maintenant sur les français vous êtes un peuple éternel non on voit bien que déjà en 1000 ans tout a changé la religion la langue etc en 2000 ans encore plus de plus si on est en exil vivre en exil son éternel même en vie les sous-historien disent complètement anormal néanmoins dans Jérémie chapitre 31 est marqué la chose suivante ainsi par le Seigneur qui crée le soleil pour la lumière du jour de la mission à la lune aux étoiles d'éclairer la nuit qui agite la mer et fait mugir ses flots lui qui a pour nom l'éternel ses bacotes l'éternel des armées si ces lois quelles lois les lois physiques qui font le soleil la lune et les étoiles si ces lois cessaient d'être immuables devant moi dit le Seigneur alors seulement la postérité d'Israël pourrait cesser de former une nation dans toute la durée des temps tant qu'il y aura soleil lune et étoiles il y aura âme Israël on parle ici d'une prophétie qui est à long terme on a vu maintenant deux prophéties de ce type là Babylone et l'éternité d'Israël c'est vrai que c'est pas à 100% parce qu'on pourrait toujours nous dire ok jusqu'à maintenant ça a tenu mais qui me dit que dans le futur donc maintenant on va passer à des prophéties beaucoup plus claires parce qu'elle va toucher des points ponctuels ou une certaine période durant l'histoire parlons de cet exil l'exil débute en par décision du temple en 70 de la chrétienne c'est plutôt assez précis que dire que l'exil a commencé parce qu'à l'époque bien que le temple ait détruit les romains vont laisser la population autochtone les juifs ici en terre d'Israël mais les juifs sont un peuple à la nuque raide qui n'aime pas avoir une occupation étrangère sur leur dos et vont se révolter en 135 Bar Corbat dirige une révolte contre les romains viendra le général qui deviendra après l'empereur Adrien avec une armée de 120 000 hommes et mate cette révolte dans un bain de sang terrible on en parle dans le Camus il y avait vraiment des centaines de milliers de personnes qui vont être massacrées à l'époque il y avait 2 millions ici de juifs en terre d'Israël comme ça disaient les historiens on peut dire qu'un bon quart de ces 2 millions vont être massacrés que font les romains du reste de la population juive d'habitude les romains qui vont faire la conquête d'une certaine terre sont intéressés à avoir quoi ? du pouvoir de l'argent donc vont laisser la population autochtone sur place vont imposer des lourdes taxes et favoriser l'élevage de bétail l'agriculture les romains vont faire une chose qu'ils vont faire avec aucune autre que je sache aucune autre province conquis ils vont vendre tous les juifs et juifs de la terre d'Israël en esclavage alors ça mène un peu d'argent parce que quand tu vends un esclavage ça mène un peu d'argent mais au niveau de la terre ça reste la terre complètement déserte qui deviendra une terre aride jusqu'à le dernier siècle c'est une terre à rip donc le jour demain tu as des centaines de milliers de juifs sur le marché de l'esclavage ça veut dire qu'il y a une offre qui accède la demande qu'est-ce qui se passe les prix vont baisser on pourra acheter du juif pour une somme vraiment dérisoire les romains voyons qu'ils n'arrivent pas à écouter la marchandise esclave juive de la terre d'Israël qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont déporter les juifs dans un autre pays pour mieux vendre la marchandise d'esclaves juifs à votre avis dans quel pays ils devraient déporter les juifs pour mieux les vendre où est la plaque tournante de l'Empire dans laquelle ils pourraient mieux vendre tous les esclaves juifs ou Rome ça aurait été la chose la plus logique à faire on ne sait toujours pas pourquoi les romains vont déporter tous les juifs en Égypte peut-être qu'il y avait un marché d'esclaves beaucoup plus grand beaucoup plus prospère c'est qu'au niveau technique c'est beaucoup plus facile que de les amener jusqu'à Rome en tout cas bizarrement ils amènent en Égypte et pas à Rome dernière question quel meilleur moyen d'amener des centaines de milliers de juifs de terre d'Israël en terre d'Égypte le moyen le plus sûr et le meilleur marché à pied à pied comme on l'a fait il y a quelques millénaires dans un sens avec Moucher Abedou tout fait dans l'autre sens maintenant ça prend deux semaines grand maximum même dix jours tu y es on ne sait toujours pas pourquoi les romains vont amener une armada de centaines voire des milliers de galères pour amener toutes ces centaines de milliers de juifs de terre d'Israël en terre d'Égypte ces faits historiques que voici mentionnés ici par l'écrivain Munter à présent que Béthard est tombé tout est sous contrôle romain et la Palestine Jérusalem réduite à une montagne désolée on vendait les esclaves on vendait les captifs en esclavage en nombre incalculable à l'esclave coûtait le prix d'un cheval puis on emmenait les captifs qui n'avaient pas été vendus à Gaza qu'on appelle le marché d'Adrien à cause des innombrables et savent qui s'y vendaient on chargeait alors sur des bateaux ceux qu'on n'a toujours pas réussi à vendre nous emmenait en Égypte beaucoup mouraient en cours de route de faim ou par naufrage beaucoup se faisaient tuer par leur maître je vais résumer ces points historiques en 4 points tu es vendu en esclavage on te prend par bateau en Égypte et personne ne veut t'acheter on te prend en bateau en Égypte tu es vendu en esclavage et personne ne veut t'acheter ce sont 4 points extrêmement précis d'un événement historique ponctuel dans l'histoire ma question mesdames messieurs est-ce qu'un être humain de façon rationnelle normale peut-il on avait dit que date hypothétique de réaction de la Torah c'était moins 300 ça ça a eu lieu en 435 de la chrétienne donc ça nous fait 435 auparavant est-ce qu'un être humain de façon rationnelle normale peut-il humainement savoir 435 auparavant ces 4 points de façon précise on t'envoie en esclavage par bateau en Égypte personne ne veut t'acheter oui ou non on peut savoir ça de façon normale rationnelle oui ou non non tout le monde est d'accord oui tu as une chance sûre 100 1000 je ne sais pas une chance très minime de tomber juste néanmoins la Torah dans la longue série des prophéties chapitre 28 de Théronome va dire la malédiction suivante le Seigneur te fait reprendre sur des navires premier point la route de l'Égypte deuxième point cette route où je t'avais dit que tu ne repasserais plus et là vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes troisième point mais personne ne voudra vous acheter quatrième point si vous même il y a quelques secondes on avait dit que humainement c'est impossible donc c'est pas humain si c'est pas humain c'est donc divin c'est libre ni les martiens qui ont pu faire la Torah ni les atlantes il y a 3000 ans qui étaient des grands sages qui ont pu être construit ça c'est pas une connaissance scientifique c'est une gestion de l'histoire aucun être humain normal n'aurait pu savoir cela à l'avance donc c'est divin c'est lui qui va gérer qui a des galères qui a une vente en esclavage tout cela le grand gestionnaire le big boss c'était pas là au début de la conférence n'est-ce pas j'ai expliqué qu'on a pris comme la hypothétique de la rédaction de la Torah la date de moins 300 parce qu'à cette époque-là la Torah était traduite en grec et ça ça se trouve dans la tradition de septembre c'est que ça se trouve donc ça a été écrit au moins 300 ans avant les événements cités donc comme la hypothétique de la rédaction de la Torah elle date de moins 300 je vous fais maintenant moi aussi une prophétie j'aime bien tout en temps moi aussi vu que je fais pas mal de conférences sur les prophéties j'aime bien bien en faire aussi moi de temps en temps parce que je m'identifie rentrer ce soir à la maison ouvrez les nouvelles dans n'importe quelle chaîne au monde n'importe quelle langue n'importe quel véhicule médiatique internet, radio, télévision ce que vous voulez magazine je vous garantis je vous garantis prophétie on parlera des juifs que ce soit sous la forme d'un attentat sous la forme de l'antisémitisme la forme de la guerre des palestiniens du lobbying juif américain de l'antisémitisme en France ce que vous voulez c'est phénoménal on parle toujours toujours de nous de façon complètement non proportionnelle quel pourcentage représentons-nous du monde hein ? 0,4 beaucoup moins que ça actuellement il y a 6 milliards virgule 7 habitants sur la planète Terre on est combien de millions nous ? 13 on va dire 13 d'accord ? admettons que c'est 13 je ne suis même pas certain d'accord ? disons 13 ça nous fait donc combien ? moins d'un cinquième moins d'un cinquième de pour cent moins d'un cinquième du monde rien rien on parle de nous comme si on était je ne sais pas quoi il y a eu une fois un sondage en Amérique en amont des Américains quelle est à votre avis la superficie de l'état d'Israël ? la moyenne des réponses était égale à la France soit des dizaines de fois plus pour arriver à la moyenne c'est vrai qu'on dit que les Américains ne sont pas très calés en géographie ok mais ils ne sont pas tous ignares donc il y en a quand même quelques-uns qui ont ouvert une fois un atlas pour arriver à une moyenne grande comme la France il faut que la moitié dise la vérité comme Israël le vrai petit Israël que nous connaissons il faut que l'autre moitié dise que c'est grand comme toute l'Amérique si Gagane n'a pas pris un atlas il imagine tellement par de nous que c'est immense il n'existe pas un juif qui vient ici en terre d'Israël qui regarde j'avoue Zalem c'est tout petit arrondissement de Paris s'embouchons la nuit de la mer jusqu'à la frontière jordanière c'est une heure de route en conduisant l'Israël un peu rapidement mais c'est une heure de route c'est tout petit Israël on en parle sans cesse regardez ici une citation de nouveau d'un auteur non juif Mark Twain qu'on a vu déjà auparavant selon Croix-les statistiques les juifs ne constituent qu'un pour cent de la race humaine c'était au début du siècle dernier on était un pour cent maintenant comme je l'ai dit on est beaucoup moins que cela cela évoque un vague et nébuleux saupoudrage de poussière d'étoiles perdues dans la traînée la voie lactée naturellement on devrait à peine entendre parler du juif on entend parler on a toujours entendu parler il tient autant de place sur la planète que n'importe quel autre peuple malgré son infime importance numérique il a également contribué à la liste des grands noms du monde en littérature science, armes, vie finance, médecine on parle d'une façon complètement non proportionnelle un non juif ici Lloyd George chef du cabinet de Winston Churchill durant l'entre-deux-guerres donnez-moi un non juif qui s'exprime sur ce même phénomène tous les extrémismes et les fanatismes qui se déchèdent dans la nature humaine il n'y en a pas d'aussi irrationnel que l'antisémitisme les juifs ne peuvent se justifier aux yeux de ces fanatiques s'ils sont riches on les vole s'ils sont pauvres on les raille s'engagent dans la guerre c'est parce qu'ils veulent tirer profit de son nom juif ainsi versé s'ils prennent partie pour la paix c'est qu'ils sont couards de nature ou alors traîtres si les juifs habitent dans un pays étranger on le persécute et on l'expulse s'ils rêvent d'être sur sa propre terre on l'en empêche ça veut dire quoi que tu fasses t'es juif t'es fichu no chance t'es en haut on n'aime pas en haut t'es en bas on n'aime pas en bas à gauche on n'aime pas à gauche on n'aime pas à gauche il se peut que même simultanément on va accuser les juifs des choses contraires à deux endroits du globe l'affaire Rosenberg le coup pour Rosenberg est accusé en Amérique d'être espion russe sur l'Amérique une vague antisémite extrêmement virulente contre les juifs sous l'accusation tu es pro tu es espion russe simultanément au même moment Staline envoie des centaines des millions de juifs dans les goulags en Sibérie pour une mort certaine de froid et de faim avec l'accusation vous êtes des espions américains tu es juif en Amérique tu es pro russe tu es juif en Russie tu es pro américain tu es juif tu es fichu regardez ici une caricature authentique d'époque chaque état accuse l'état voisin de tous les maux de la terre la France qui accuse l'Allemagne qui accuse l'Angleterre qui accuse les turcs l'empire ottoman qui accuse les uns autres qui est responsable de tout les juifs et vous voyez que c'est des potes c'est actuel aussi s'il y a un peuple sur terre la petite pastille qui empêche de tourner rond c'est qui c'est nous donc il y a une bonne raison qu'on parle de nous oui il y a une bonne raison mais ce qui est étonnant c'est qu'il y a toujours une bonne raison c'est-à-dire un siècle de nouveau aujourd'hui et dans un siècle et tant qu'on sera en exil c'est complètement phénoménal il y a d'autres peuples sur terre pourquoi toujours nous tu as 50 000 morts dans une inondation dans une province un peu perdue comme ça en Chine on en parle en journal à la page 30 petit carré on touche la maison on n'a pas essayé dans le territoire le monde se met à trembler les paraguayens pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Uruguay Paraguay qui est l'un au-dessus de l'autre qui c'est dans la salle la majorité ignore c'est vous ils sont bien plus que nous les Uruguay qu'on parle d'eux un peu pourquoi toujours moi c'est pas possible une fois deux fois trois fois deux mille ans regardez on va voir tout de suite deux mille ans qu'on parle sur nous il y en a d'autres sur terre je suis rien que moins de rien cinq centièmes mais c'est complètement rien de rien une tribu perdue ma question mesdames, messieurs est-ce qu'un être normal humain de façon rationnelle aurait-il pu il y a 2300 ans alors qu'on était peinard sur nos terres chacun sur le pain de terre dire que durant cet exil on parlera de nous sans cesse oui ou non rationnellement tu peux prévoir cela à l'avance oui ou non tout le monde est d'accord oui néanmoins elle est marquée dans de nouveau la grande série de malédictions Deutéronome 28 la prophétie suivante tu seras la stupor la fable la risée de tous les peuples où le Seigneur te conduira en hébreu c'est traduit par risée mais Rashi explique un peu mieux même sens que dans dans le chemin israël qu'on dit tous les jours on dit tu répéteras ces paroles à tes enfants tu seras un sujet de conversation un journal veut vendre sa feuille de chou il mène un truc sur les juifs ça se vend on est un bon produit médiatique depuis combien de temps ? depuis 2000 ans regardez alors je n'ai pas beaucoup de temps je vous montre rapidement mais sachez qu'il y a beaucoup plus que cela Sénèque donc il y a 2000 ans nous écrit le peuple juif a mis à part un séjour de son existence le Shabbat pour le consacrer à l'oisiveté le week-end c'est un mention juive à l'époque c'est un truc qui n'existait pas un peuple de oisifs des banques de paresseux tacite on raconte qu'ils ont joué le 7ème jour pour se reposer du travail car c'est ce jour-là qu'en Egypte ils arrêtaient de travailler ensuite de cela leur corps s'est laissé atterrer à la paresse si bien que pendant toute la 7ème année sabbatique ils s'obtiennent de travailler nous aujourd'hui on est la 7ème année d'après la religion juive donc l'agriculture s'arrête pendant une année un état entier arrête de travailler la terre pas intelligemment que chaque année un 7ème 6 ans tout le monde travaille 7ème année tout le monde s'arrête à l'époque 98% du produit national brut provient de l'agriculture suicide étatique collectif tacite div c'est une bande de tarés une bande de paresseux non dit Dieu pourvoi et ça marche 20 siècles de pensée chrétienne sur les juifs au nom de aime ton prochain comme toi-même je vais pas tout lire je pique un peu au hasard 3ème siècle les juifs sont là seulement sous des calomnies contre nous tertulliens 6ème siècle pour lui tu es 100 juifs je voudrais que ce soit 10 fois plus frère Amida 9ème siècle il est permis de tuer un juif si on perd la couronne dit livre d'or Louis le Pieux en parenthèse tous les rois qui ont un adjectif sympathique Louis le Pieux Saint Louis le bon roi d'Agobert plus c'est un assassin plus c'est un auteur de génocide plus il est sanctifié par eux 16ème siècle il n'y a pas d'ancien testament il n'y a pas de juifs le pape Paul IV 16ème siècle les juifs sont une maladie mort tous les juifs même les baptisés Bogdan Chménitsky vous connaissez Bogdan Chménitsky chef des Cossacks lui avec les Cossacks en 1648-1649 ce sont les Xeroth Tach Vettat en 2 ans vont éliminer la majorité des communautés juives d'Europe orientale au nom du haine de reprocher comme toi-même avec les pieds pas les gaz l'auteur je crois le deuxième plus grand auteur de génocide juif de l'histoire après Hitler c'est une médaille d'argent bravo 18ème siècle il faut parquer les juifs comme du bétail pour arrêter la contamination le pape Pi VII 18ème siècle des juifs n'incitent que le coup pour l'abattoir l'impératrice Elzabeth de Russie et j'en passe beaucoup de vertes et de panures les auteurs modernes Voltaire les juifs sont fanatiques et barbares Proudhon en tant que peuple a saufé de puissance les juifs sont l'ennemi de l'humanité Richard Wagner c'est un compositeur de musique les juifs sont responsables de l'influence destructrice qui s'exerce sur la créativité spirituelle des peuples européens Bacolini, Dostoevski en Berlin ici regardez le nouveau plastique la fameuse caricature classique du juif petit, trapu, un peu gros la barbe hirsute le nez proéminent le front bas les sourcils épais la kippa un peu puante les doigts les ongles pas coupés depuis quelques mois et la main droite l'oseille qui amène la mort avec une tête impayable en Polska en Pologne les premières couvertures des célèbres protocoles des sages de Sillon de quoi s'agit-il ? le protocole des sages de Sillon c'est un pamphlet le soi-disant protocole d'une assemblée de 300 juifs sages en Mongolie vous que la banque elle est pour s'assembler qui projette la conquête du monde c'est écrit en fait par un police par un agent de la de la la police secrète du tsar à Paris en 1905 avec le certain Serge Nillus ce Serge Nillus donc raconte que les juifs ont comme projet de la conquête d'avoir la domination du monde et bien sûr l'introduction explique comment ils ont payé les juifs aiment beaucoup d'argent ils ont payé un très lourd tribut un traître juif qui a vendu le protocole et le publicateur fait la grande mission de montrer aux yeux du monde entier quels sont les plans secrets du peuple juif tous les pays européens dans l'entre-deux-guerres ont publié ces pamphlets vous avez ici l'édition française le père et le juif ici le père et le juif donc les tentacules ici il enfonce ses doigts faisant saigner écraser pauvres petits enfants non juifs la version autrichienne est-ce qu'on peut imaginer une chose plus affreuse que ça ? essayez de faire un animal plus laid que ça impossible la version allemande l'aigle à bec de juif version suédoise serpent international à la tête de juif version brésilienne là un original français aussi c'est une nécessité pour tout français décider à se défendre contre l'emprise hébraïque que d'apprendre à reconnaître le juif faites rapidement votre instruction en consultant ces documents vous avez l'oeil le nez l'oreille la bouche vous reconnaissez tous hein ? on appelle ça l'évidence anthropomorphique ici la version américaine c'est pas mieux comment le reconnaître restless suspicious eyes des yeux sans repos suspicieux moi c'est toujours la bonne affaire le nez courbé les oreilles anguleuses les genoux ronds les doigts effilés les pieds plats et ici une vue de l'arrière répulsive comme on se ressemble tous et je pourrais continuer comme ça toute la nuit entière j'en finirai pas quand je suis allé faire cette conférence il y a quelques années je suis allé à la bibliothèque nationale israélienne rayon antisémitisme c'est inimaginable pas des dizaines des centaines de rayons je crois sans me tromper pouvoir dire qu'il n'y a aucun sujet dans toute l'histoire de l'humanité qui a été autant traité que la haine du juif alors sur un point ponctuel de l'histoire il y a beaucoup de sujets qui sont mais vu que nous toute l'histoire on parle de nous en fin de compte les égyptiens les perses les babyloniens ça j'ai pris que de 2000 ans mais ça fait depuis qu'on existe qu'on parle de nous le Talmud dit pourquoi mon sinai s'appelle Sinai il s'appelait Horef il a été surnommé Sinai parce que Yardas Sinai est descendu de la haine Sinai signifie la haine des nations envers nous ça fait depuis qu'on existe qu'on nous hait et ils le disent bien à tous les niveaux toujours et tous les jours alors je vous parle maintenant dans chaque rédaction c'est un rédacteur en chef qui est en train de maintenant d'arranger son numéro demain matin dans quelques heures ça passe sous presse alors je vous parle maintenant t'as 10 000 petits anges qui sortent du ciel qui lui disent attention n'oublie pas un article sur les juifs ah ouais j'allais oublier et il le met et ça fonctionne comme ça depuis depuis 3000 ans comment ça se fait ? une petite phrase dans la Torah on parlera de toi sans cesse c'est pas phénoménal demain quelqu'un il se pose une question est-ce que la Torah d'origine oui ou non ouvre la radio on parle de nous ça c'est bon ça a été marqué il y a 2300 ans au moins il y a 3200 ans c'est phénoménal en soi c'est absurde ça a été prévu et ça fonctionne d'après le programme prévu alors qui peut dire que c'est pas vrai maintenant on continue dans quel pays mesdames et messieurs n'y a-t-il pas de juifs ou n'y a-t-il pas eu aujourd'hui il y a un peu de globalisation on a des juifs un peu partout dans le monde c'est certain on est en Arabie Saoudite il y en a moi j'ai un élève il est converti donc il y a un nom qui est non juif lui et son père ils avaient un magasin deux magasins d'habits en Arabie Saoudite juifs c'est un avrère chez nous au Kolel où t'en as pas Antarctique t'as des pingouins là-bas mais si t'as des êtres humains t'as aussi au Groenland t'as des juifs t'en as des bases américaines en Alaska au Groenland un juif sur je sais pas combien une personne sur beaucoup je sais pas sur 10 soldats américains il est juif t'as des aumôniers rabbins américains au Groenland et en Alaska Angola c'est bourré de juifs là-bas les diamantaires tout ça bien sûr il n'y en a pas beaucoup mais il y en a bien sûr bien sûr que t'en as où ça bien sûr qu'il y en a aussi vivant t'as été là-bas au Bali donc tu étais tu es juif n'est-ce pas alors fais-nous raconte des histoires d'accord en Chine regardez aujourd'hui en Chine il y a Hong Kong il y a beaucoup d'hommes mais je ne vois pas maintenant aujourd'hui aujourd'hui il y a un peu du 18ème siècle des juifs chinois ils disent la Torah ils ont l'air un peu asiatiques c'est vrai nous quand on porte les péotes on porte une à gauche une à droite eux portent une seule derrière c'est un peu différent que nous mais ce sont des juifs chinois en prière t'en as au Japon j'ai un copain Gabi Sasson il est citoyen japonais t'as des japonais du Japon jusqu'au fin fond de l'Amérique de partout en Afrique partout il y a eu des êtres humains il y a eu des juifs alors aujourd'hui comme je l'ai dit c'est globalisation il y a un peu tout le monde de partout mais de toute l'histoire le seul peuple qui est d'un bout du monde à l'autre les juifs est-ce que c'est normal en soi non parce qu'un peuple il tend à s'unir l'union fait la force le fait qu'on s'en disperser ça nous affaiblit ça nous met en situation beaucoup plus dangereuse ma question mesdames et messieurs est-ce que de façon normale rationnelle un être humain aurait-il pu prévoir avant qu'on parte en exil il y a 2300 ans ou peut-être raison il y a 3200 ans que durant cet exil nous serions dispersés d'un bout du monde à l'autre oui ou non non tout le monde est d'accord non moins il est marqué dans la longue série de prophéties chapitre de l'Hautéronome la prophétie suivante le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples d'un bout du monde à l'autre ça marche ça court donc si vous reconnaissez qu'on a dit il y a quelques secondes humainement c'est pas possible donc c'est pas humain c'est donc divin impossible qu'un être humain à l'époque puisse me dire une chose pareille c'est comme si moi je dis le peuple français va être dispersé d'un bout du monde à l'autre t'as une chance sur combien c'est absurde et pourtant on voit ça s'est réalisé la suite tu serviras des dieux étrangers de bois et de pierre que tu n'as pas connus toi ni tes pères tu serviras c'est quoi servir ? deux explications Rachidi tu servis c'est à dire tu vas te donner des taxes tu vas payer de lourdes taxes c'est vrai durant cet exil on a été sous l'emprise d'autres puissances qui nous ont fait payer des lourds impôts d'autres dites tu serviras carrément tu vas te convertir de force toutes les conversions de force à d'autres religions on peut dire que durant l'histoire le peuple juif a dû se convertir de force principalement à deux autres religions qui sont lesquelles la chrétienté et l'islam ça correspond à ce qui est marqué tu sais vrai des dieux étrangers de bois et de pierre que tu n'as pas connus toi ni tes pères à l'époque où le texte était écrit même si on prend comme la hypothétique la date de moins 300 ni la chrétienté ni l'islam existaient donc effectivement ce sont des dieux que tu n'as pas connus toi ni tes pères on pourrait interpréter je dis attention interprétation c'est hors du cadre rigoureux de la démonstration dieux de bois et de pierre bois allusion à la croix pierre allusion à la pierre de la Mecque mais je conçois ce n'est qu'une interprétation on peut le prendre on peut aussi le refuter ça n'enlève en rien la rigueur de la démonstration petite question de sondage à vous aussi mesdames et messieurs qui habite son pays de résidence actuelle lui ou ses ancêtres depuis plus de 50 ans qui lève la main qui habite son lieu de résidence actuelle lui ou ses parents ou ses ancêtres depuis plus de 50 ans qui lève la main personne moi je fais cette conférence dans tous les pays du monde quand j'ai un public juif devant moi sur 100 personnes tu as maximum 5% qui lève la main pour 50 ans les chiffres disent la chose suivante un moment un moment un moment en résultat des persécutions incessantes et des expulsions forcées la plupart des juifs sont de nouveau venus dans leur pays de résidence respectif 90% des juifs n'y sont que depuis un siècle ou moins si on prend tous les juifs du monde entier dans tous les cas de figure dans tout etc tu auras 10% qui date depuis plus d'un siècle avec le public francophone 50 ans d'habitude tu arrives à beaucoup moins de 10% mais tu prends tous les juifs dans le monde entier tu verras que c'est que 10% qui ont plus d'un siècle si je veux maintenant devant moi un public anglais allemand russe ou français non juif combien de mains se lèvent la majorité la grosse majorité les gens habitent leur pays eux leurs ancêtres depuis très longtemps nous on toujours nouveau venu tu me dis les nord-africains mais c'est pas si simple nord-africain moi ma femme elle est marocaine mais ils étaient à Amsterdam après ils étaient en Espagne ils sont redescendus l'almoade les machins ils sont venus ils ont bougé les juifs regarde ici une carte historique qui nous montre comment entre l'an 1000 et l'an 1500 expulsion chaque tâche noire c'est une expulsion forcée t'en as 15 entre l'an 1500 t'as 15 expulsions forcées en moyenne tous les 33 ans t'as un ange qui vient coup de pied aux fesses tac tu dégages en Espagne pardon en Espagne bien sûr en 1592 Portugal Provence Hongrie etc etc je vais pas tout vous lire hein dans l'âge d'or on est expert alors il y a une période où on était tu y restes t'as toujours un âge d'or comme tu dis dans chaque pays t'as un âge d'or paie un beau jour pic tu dégages regardez vous regardez vos ancêtres regardez vos parents regardez une carte c'est pas été inventé on est nouveau venu c'est la fameuse parabole du juif errant elle est pas née comme ça il n'y a pas de fumée sans feu on erre d'un pays à l'autre chacun de vous moi je fais mon âme ma généalogie je l'ai fait au moins 20 pays en 1000 ans au moins 20 pays vous aussi qui veut dire je suis d'origine d'eux là-bas qui est origine de là-bas t'es origine de là-bas mais avant t'étais où avant t'étais chacun il a fait la carte entière est-ce que c'est normal en soi ? non quelqu'un n'aime pas déménager de force t'avais une maison t'avais un château tu veux le vendre dans une semaine il est gratuit toutes les affaires ça reste là-bas on parle sans rien du tout vas-y reprendre une langue nouvelle relation nouvelle école pour les enfants tout à reprendre à zéro qui aime être expulsé c'est terrible le lot quotidien le peuple juif pendant 2000 ans ma question mesdames messieurs est-ce que de façon rationnelle normale un être humain il y a 2300 ans tu peux prévoir à 100% que durant cet exil on serait expulsé sans cesse d'un endroit à l'autre oui ou non ? réponse ? tout le monde est d'accord ? néanmoins dans la grande série de prophéties chapitre 28 de Théronome il est marqué la chose suivante parmi ces peuples tu ne trouveras pas de calme il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied tu n'as toujours pas de repos tu vas toujours marcher qui va marcher pour aller aux emplettes tu marches tu cours tu es expulsé d'un pays à l'autre sans cesse ça marche ? tout le monde est convaincu ? et bien mesdames messieurs c'est tout faux on avait dit si dans un milliard de cas c'est vrai mais une fois c'est faux alors c'est tout faux j'ai pas une exception j'en ai 4 les djerbiens les koalines de djerbiens les koalines les falachas les yéminites et les parties de la communauté irakienne de Bagdad depuis qu'ils ont parti en exil n'ont pas bougé d'un iota dernièrement bon maintenant on est en phase de fin d'exil il y a le retour en Israël là ils ont quitté ils reviennent en terre d'Israël des fois ils font un petit bifurc par la France aussi ou par l'Amérique mais ils sont en voie de retour en terre d'Israël tout le monde mais durant 2000 ans pendant 2000 ans ces 4 communautés n'ont pas bougé d'un iota or il est marqué ici parmi ces peuples tu ne te vois pas de cas mais on va pas de repos pour prendre ton pied désolé mon vieux j'ai pas une exception j'en ai 4 donc si 4 fois si dans un milliard de fois c'est vrai mais 4 fois c'est faux c'est donc tout faux donc qu'est-ce qu'on fait tous maintenant barbe, bikini Acapulco ah heureusement qu'il n'y allait pas à l'achat sans ça on était cuit il est déjà bien elle est 10 minutes la réponse mesdames messieurs elle est extraordinaire c'est phénoménal de précision de beauté de grandeur comment le gestionnaire il gère au millimètre j'avais bien dit au début de la conférence qu'il y a deux séries de prophéties de malédiction la deuxième que nous avons analysé c'est la Deutéronome chapitre 28 concerne le deuxième de l'exil par les romains en 135 de la chrétienne la première Bechoukotai concerne le premier exil perpétré par les mykonosaures en moins 586 dans la première série de prophéties il n'y a pas cette prophétie là c'est marqué Dieu t'amènera en terre d'exil c'est pas marqué qu'il n'y aura pas de repos par le temps de tomber que tu vas errer être expulsé d'un pays à l'autre sans cesse or ces quatre communautés et exclusivement ces quatre communautés sont toutes issues du premier exil les gerbiens les falachas les yéménites les irakiens ont quitté la terre d'Israël au premier exil donc à leur propos ils ne sont pas concernés par cette prophétie là cette prophétie là ne les concerne pas eux sont concernés par la première prophétie alors qu'est-ce qui est marqué là-bas Dieu t'amènera en terre d'exil grosso modo tous les 50 ans un ange descend du ciel il vient toi t'es avec quelle origine yéménite yéménite t'es parti quand en exil premier exil qu'est-ce qui est marqué dans la Torah premier exil c'est donc Bechoukotay je vais lire Bechoukotay qu'est-ce qui est marqué Dieu t'amènera en terre d'exil bon bah tu restes pas de problème toi viens ici marocain 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 t'es parti quand en exil deuxième exil n'est-ce pas deuxième exil c'est quand même 2 termes 28 pas de repos fais ton baluchon paf et tu dégages c'est terrifiant de précision pendant 2500 ans ce premier exil il bouge pas et tous les autres tac 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 tu montres la carte tac 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 c'est extraordinaire et uniquement l'histoire on sait bien que les éménites sont partis en premier exil Ezra leur a dit revenez pour deuxième temps mais il dit non parce qu'on sait que le deuxième temps va être aussi détruit Ezra les a maudits et les éménites ont maudit Ezra aussi chacun sont maudits les a ils sont reconnus les irakles les falachas c'est le vin de la reine de Saba ils sont pas concernés par ça du tout les djerbiens les communes djerbiens c'est le premier exil aussi les koanim connaissaient encore l'ascendance au temple donc ceux-là et uniquement ceux-là sont issus du premier exil donc c'est phénoménal de précision comment le gestionnaire il gère bien donc c'est maintenant la chance de tomber juste là c'est une chance sur des milliards des milliards que tu vois que pendant 2500 ans cela ne bouge pas les autres sans cesse tac 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 t'as tout le programme qui est marqué un être humain normal peut écrire ça il y a 2500 ans c'est par A plus B mesdames messieurs qui n'est plus quelqu'un qui dit moi je crois maintenant tu sais encore moins quelqu'un qui dit je ne sais pas ou je ne crois pas tac par A plus B on finit il n'y a pas encore grand chose à dire ici une prophétie d'un autre endroit va être un âne chapitre 4 le Seigneur vous dispersera parmi les nations vous survivrez en petit nombre au milieu des peuples le Seigneur vous conduira vous survivrez en petit nombre on était les historiens disent qu'il y a 2000 ans on représentait 8% de la population mondiale comme ça marquait dans les bouquins d'histoire en proratant aujourd'hui on aurait dû être plus de un demi milliard nous sommes peut-être 13 millions une partie massacrée la plus grande partie qui a été assimilée mais néanmoins cela se réalise nous restons peu très costauds comme prophétie pourquoi ? parce que Dieu te dit que tu vas survivre pour ce qu'on va être beaucoup non en petit nombre c'est à dire t'es proche du zéro mais jamais zéro beaucoup de gens aimeraient qu'on soit bien un peu moins de zéro on est toujours au-dessus du zéro mais en petit nombre jusqu'à l'époque messianique où là se réaliseront les autres prophéties qui disent que nous serons des dizaines de milliers enfin des dizaines de millions d'accord nous serons énormément innombrables comme la poussière de la terre pas qu'on sera le même nombre de poussière qu'il y a dans la terre innombrables de même qu'on ne peut pas compter le nombre de personnes qui a donc de grains de poussière demain on ne pourra pas compter le peuple juif ce n'est pas qu'on sera les mêmes chiffres c'est absurde on parle innombrables comme ça se réalisera plus tard actuellement on est en exil donc on survivra en petit nombre dernière prophétie pour ce soir toujours dans Deutéronome 28 le Seigneur tu donneras un coeur tremblant des yeux usés une âme angoissée ta vie sera comme en suspens devant toi tu craindras jour et nuit tu n'auras pas foi à ton existence tu diras le matin que naissent le soir le matin tu diras c'était au moins c'était au moins hier c'était terrible hier soir mais moins grave que le matin c'était au moins comme hier soir le soir tu diras que naissent le matin dans l'angoisse qui emplira ton coeur au spectacle que verront tes yeux l'angoisse du peuple juif on comprend bien de quoi nous parlons qui n'est pas angoissé parce qu'on est en train d'entendre et de voir tous les jours l'angoisse et la souffrance la souffrance aucun peuple au monde a eu autant de souffrance que ce soit les angoisses les maux les tortures il y a une autre prophétie ici dans 28 il y a plus de 28 qui dit les peuples seront stupéfaits on voit les horreurs de la Shoah les gens seront stupéfaits comment une chose pareille peut arriver à un peuple c'est stupéfiant c'est inimaginable l'inquisition les tortures ce qu'on sait le peu qu'on sait qu'on met de tortures on ne sait pas ce que ce cahier a fait ce que les croisés ont fait on n'est pas au courant de tout un peuple il n'y a pas de peuple qui a autant de souffrance autant de milliards de litres de sang et autant de milliards de litres de larmes coulées hélas cela aussi a été ici prophétisé dans la grande série de Malifiant il y en a d'autres mais je vais montrer les plus épatantes il y en a d'autres qu'on ne peut pas prouver c'est marqué tu seras frappé de lèvre bon ces choses là qui ont eu lieu c'est certain on n'a pas le moyen de le prouver néanmoins je pense que l'échantillonnage que j'ai montré est suffisamment si probant de façon rationnelle normale après cela plus personne ne peut dire qu'il ne croit pas ou même qu'il ne sait pas nous avons la preuve nous sommes le seul peuple au monde je peux le dire je pense sans me tromper qui peut prouver par A plus B qu'il y a la vérité prouver ce n'est pas une croyance c'est une connaissance on répond quand même à deux questions qui se posent toujours deuxième question la Torah donc on voit assurément il y a la notion de prophétie prophétie signifie donc que les choses sont déterminées il y a déterminisme or la Torah dit au contraire qu'il y a le libre arbitre si je suis libre c'est marqué j'ai mis devant toi la vie et la mort je choisis la vie donc je suis libre de choisir donc c'est libre arbitre comment concilier libre arbitre avec déterminisme si c'est déterminé il n'y a pas de libre arbitre c'est libre arbitre c'est pas déterminé comment faire coïncider concilier ces deux notions qui sont essentiellement juifs le libre arbitre et les prophéties pour répondre à la question je vous rappelle le début de la conférence comment débuter la prophétie de Kitavo je séparerai en deux parties première partie or si tu obéis à la voie de l'intérieur de ton Dieu observant avec soin tous ces préceptes que je t'impose dans ce jour et on a une suite de bénédiction deuxième partie mais si tu n'écoutes pas la voie de ton Dieu si tu n'as pas soin d'apprendre à tous ces préceptes c'est l'heure que je recommande dans ce jour on a une suite de malédiction toutes les prophéties absolument toutes les prophéties juives ont toujours deux pôles deux scénarios possibles le bon et le mauvais même s'il n'y a des fois la prophétie qui ne donne que le mauvais scénario vu qu'on sait que le mauvais peut toujours être annulé donc il y a au moins deux options possibles c'est-à-dire que nous sommes libres de notre comportement va dépendre lequel des deux scénarios va se réaliser donc nous avons non seulement une liberté de choix mais une responsabilité nous pouvons faire en sorte que demain il n'y a pas une larme qui coule dans le monde qu'il n'y a plus un enfant qui a faim qu'il n'y a pas un couple qui divorce qu'il n'y a plus une seule maladie si le gestionnaire du monde me dit tiens voici ici la liste des bénédictions et des malédictions choisis les bénédictions c'est extraordinaire c'est vraiment le paradis sur terre c'est dans nos mains pourquoi les peuples nous jalousent tellement parce que c'est vraiment dans nos mains nous avons la responsabilité d'amener le monde à son achèvement alors il ne faut pas tomber dans un piège il n'y a pas de dire alors vous me dites quoi alors c'est le bâton la carotte je me comporte bien la carotte je ne me comporte pas le bâton ce n'est pas ça du tout ce n'est pas ça du tout tout ça c'est complètement pas juif Torah signifie en hébreu comment ça fonctionne tu as la Torah d'un rétroprojecteur la Torah d'un ordinateur la Torah d'une Ferrari la Torah d'un chien comment ça fonctionne il y a la Torah physique et la Torah métaphysique c'est à dire le mode d'emploi d'un être physique c'est quoi les lois de la médecine la chimie biologie etc le corps physique est géré par des lois tu prends un peu de poison c'est une heure de potassium un milligramme sur ta langue tu meurs sous place quelqu'un qui a pris du c'est une heure de potassium il est mort on va dire il a été puni parce qu'il a pris du poison il a été puni non tu as des lois qui gèrent un corps tu fonctionnes d'après les lois et bien ça va tu ne fonctionnes pas ça ne va pas tu as pris du poison tu as vu que je te va tu n'as pas été puni c'est une réaction conséquence normale des lois qui gèrent ce corps la Torah dit une seule chose notoirelle de même que tu as des lois qui gèrent le corps physique tu as des lois qui gèrent le corps métaphysique on a une âme plus que ça on a un corps nous sommes une âme ma pensée mon désir c'est une âme c'est une réalité spirituelle qui a un corps je le je qui parle ce n'est pas mon corps c'est un morceau de steak le je il a aussi des lois qui le gèrent tu as les lois qui gèrent le je d'un non-juif le je d'un juif mâle le je d'un juif femme d'un enfant d'un lévi d'un koen chacun il a une réalité spirituelle qui est gérée par des lois la Torah te donne les lois de gestion de ce corps spirituel de même que pour un corps quand tu suis les lois ça va bien quelqu'un qui fait du sport qui mange à son seine etc ben il va bien quelqu'un qui se joute à l'héroïne il boit un lit de whisky tous les jours il ne fait pas de sport il ne mange que des viandes des viandes grasses et ben 50 ans il est un peu fébrile comme ça en train de trembler ça ne va pas très bien pourquoi ? il a été puni ? non pas été puni écoute tu as des lois qui gèrent tu vas ça va tu ne vas pas ça ne va pas de même l'âme quand le peuple d'Israël nous sommes tous des parties d'un ensemble quand le peuple d'Israël de son ensemble va bien alors le monde va bien tout cela se réalise tout le bien quand on ne suit pas les lois le corps spirituel va mal alors nous on va mal aussi et le monde aussi par ricochet va mal le peuple d'Israël dans son ensemble il y a 2000 ans a opté par la mauvaise voie alors Berthoud ce n'est pas noir ou blanc ce n'est pas ou ça ou ça et c'est tout il y a millions de variations entre les bénédictions et malédictions malédictions c'est marqué on va t'excuser c'est peut-être une fois tous les 100 ans une fois tous les 6 mois en fonction exactement proportionnelle de notre comportement on agit ce sont les règles du boss le boss il a dit comme ça regarde c'est comme ça que ça fonctionne attends fais ce que tu veux fais je vais mettre dans la vie la mort on est libre de choisir mais regarde quel potentiel énorme on a et en fonction exactement proportionnelle de notre comportement on agit sur l'humanité entière sur nous notre famille notre peuple notre terre le monde entier on peut faire qu'on nous amène en exil en Egypte en bateau on parle de nous à la radio tous les jours tout ça est géré en fonction du mode d'emploi donc à nous de jouer d'être responsable et d'agir en fonction des questions attention tout ce que je vais montrer ce soir ça ne concerne pas une bulle duquel je ne pourrais pas parler parce que c'est un sujet trop difficile pour le temps qui nous reste un sujet dont je parle dans mes conférences mais il prend au moins deux heures c'est celui de la Shoah on ne peut absolument pas et c'est intolérable de faire une chose pareille de réduire la Shoah à dire le peuple s'est mal comporté donc pan pan sur la tête t'as une Shoah qui tombe sur le crâne c'est absolument intolérable les raisons de la Shoah si on peut citer des raisons dans les différents cours que je vais sur lava.fr et surtout dans les séminaires que je fais de ce type là je ne pourrais pas en parler ce soir désolé maintenant dans les profils qu'on a vus il y a aussi le bon scénario le bon scénario on l'aura avec l'aide de Dieu très bientôt lorsqu'il y aura la Géoula la rédemption la venue du Messie là il y aura la réalisation du bon scénario des bénédictions voilà je crois que la démonstration est faite c'est QFD donc je défie qui que soit au monde maintenant de venir démolir cette démonstration merci 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 merci